Sous-titrage Société Radio-Canada Le road trip en deux chevaux dans les petits villages du Pays d'Auge et du Bocage, j'en rêve à Philippe. Je suis trop content de faire ça avec toi. Moi, je suis content que tu puisses rêver de notre agir. Parce que moi, je la vis, donc je vis un rêve tous les jours, ça veut dire quelque part un peu ça. J'avais envie de la faire visiter, de la faire découvrir, de la faire apprécier. Le moyen, le mieux que j'ai pu trouver, c'était cette voiture mythique, celle qui parle à tout le monde. Tu fais le circuit qu'on fait là, à une voiture normale, ça n'a plus du tout le même aspect. C'est un peu emblématique village normand, avec les maisons à Colombache, avec les chaumières en fait. On va aller voir tout ça d'un peu plus près. Qu'est-ce que c'est joli ça ? C'est la vraie chaumière. Alors ça, c'est la vraie chaumière. On a à peu près 35 centimètres de chaume. Le chaume, c'est quoi en fait ? C'est une plante ? C'est un roseau. C'est un roseau. Alors tu vois que sur le fêtage, on a une bande de terre. Et cette bande de terre, on va planter des irises dedans. C'est ce qui assure bien sûr l'étanchéité là-haut. Ça permettait tout simplement bien de maintenir la terre. Et pourquoi on construisait avec des chaumes ici ? Parce que c'est ce qui coûtait le moins cher. Là, t'es à la maison du peuple, du pauvre, qui n'avait pas assez d'argent pour se payer de l'ardoise, qui n'avait pas assez d'argent pour la tuile, pour le tuilo. Mais bon, c'est quelque chose de simple, d'efficace. Et c'est très bien au niveau thermique ça. Ah ouais ? Ça isole bien. Oui, ça isole bien. Ah j'adore, j'adore Philippe, c'est trop cool. Oh là. C'est parce que t'as passé à la première en fait. Ah oui, pardon. Mais là t'es en troisième. Ah bon ? Là je suis en deuxième. Deuxième, voilà, super. Et voilà mon ami. Regarde, seul automatisme de la voiture. Formidable, ça marche. Allez, c'est par là, tiens. Vas-y. Après vous, monsieur le guide. Non, je suis en proie, vas-y. Non, non, après vous, j'insiste. Alors. Alors tu fais attention Ismaël, là. C'est pas très haut, les normands étaient petits. Salut Philippe, tu vas bien ? Et toi, toujours dans le... Tu tombes à pic ? Dans les bonnes choses. Bonjour. Bonjour. Je suis de la santé Ismaël. Enchanté, bienvenue. Je vous serre pas la main, je veux pas... Ça va désinfecter les mains. Vous connaissez, vous, le Calvados ? Je sais que c'est ici que c'est produit. C'est un peu l'alcool emblématique de la Normandie. Complètement, c'est une appellation d'origine contrôlée. Vu qu'il est encore en maturation, je vais pas le goûter, mais je vais le sentir quand même. Mais il tourne déjà dedans. Ah oui, c'est fort quand même. C'est à combien, le Calvados ? Celui-là, il est à 60 degrés. D'accord. C'est sympa. Ah, c'est super. Je sens une très bonne odeur, sucrée, goût pomme. Mais viens voir, viens voir, c'est Josette, la rime de confiture. Ah, génial. Bonjour Josette. Le Saint-Graal. Je suis en train de faire mes confitures. Et Josette a fait 10 000 pots de confiture par an. 10 000 pots ? À la main, traditionnel dans ses chaudrons en cuivre. J'ai toujours aimé faire les confitures. Pour moi, c'est un bien-être. Ça me fait du bien. Et qu'est-ce que vous préparez alors, Josette ? Alors, du confit de cidre. Donc, j'ai mis du cidre, du sucre, et je le fais cuire jusqu'à temps qu'il réduise. Et après, je le mets en pot. On va déguster gelée de pomme et confiture de cidre. Philippe, c'est laquelle t'as préféré, toi ? Confit de cidre, gelée de pomme. Confit. Confit de cidre. Vas-y, goûte. C'est vraiment étonnant. C'est original, hein ? Ouais. C'est du parfum de cidre. Non, on ne me trompe pas. Ah, pardon. Ok, chef. Disons que c'est à la baguette, ici. Oui. Et ça, c'est la gelée de pomme. C'est délicieux au petit déjeuner. Il faut dire qu'elle est bonne. Allez, on fait un petit assortiment. Je vais vous mettre un petit peu de confiture de cidre, de la gelée de pomme et de la gelée de poire. Et c'est bon, en plus, c'est pour lui. Merci beaucoup, Josette. Au revoir. Merci, Benoît. Et je vous enverre un petit message pour vous dire si mes enfants ont t'aimés. Merci. Mais je ne doute pas trop de la réponse. Calvados, Camembert, Pont-Lévesque. La gastronomie normande est indissociable de ces villages. Si beaucoup d'entre eux ont souffert du débarquement, la région compte encore beaucoup de bourgades classées parmi les plus belles de France. De la mer à la campagne, des maisons de schiste du Cotentin au colombage du Calvados, les villages de Normandie offrent de multiples facettes. Ajoutez-leur un petit rayon de soleil et vous n'aurez plus qu'une envie, venir vous y installer. C'est une maison en silex, en Brin-Saint-Jean. Et vous avez une couverture en tuiles anciennes. Elle est d'époque 18e et elle a été restaurée dans les règles de l'art. Ils ont gardé tous les éléments anciens. C'est ce que vous recherchez, je crois. Carole et Guillaume sont à la recherche d'une perle pas si rare. Le pays d'Auge poisonne de maisons comme celle-ci, de vieilles bâtisses conservées dans un état impeccable et nichées dans un cadre agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada